Bonjour à tous, les courses ont déjà commencé sur l'application.com C'est juste pour vous informer Sinon, aujourd'hui, on est le combien là ? 24 non ? 25 ? 25, dimanche 25 Quelquefois, pour le cas de thé, tu prends le numéro de la veille, c'est sympa Sinon, pour t'aider, pour faire des calculs, le numéro de la veille, c'est bien aussi Si la veille est tombée le 15, à ce moment-là, il peut tomber le 10 plus 5, ou alors le truc comme ça Des genres comme ça, tu vois Ou alors le 15, ça peut se retrouver en 4, 4 et 11, un truc comme ça On est dans une période de l'année, il faut faire attention, 10, 11, 12, 13 Ils viennent souvent se placer, voire même deux numéros se placer pour les courses à grand nombre de portants C'est vraiment les numéros, c'est vraiment la saison là, où les numéros, il faut faire attention 10, 11, 12, 13 Les gros numéros On est dans la saison aussi que justement, si tu as 8 partants, il faut faire attention aux 6, 7, 8, tu vois les 3 derniers Si tu as 14 partants, tu vois le nombre de partants, il faut toujours faire attention aux 3 derniers Ça vient vite fait se placer Alors, on tombe sur le banc et on fait un tiquet, ça peut passer Et ça, ils ont un ou deux parmi les 3 derniers C'est vraiment les rassurants, c'est vraiment la saison des rassurants, c'est cela Les rassurants, c'est cela Les 3 derniers du nombre de partants Il y a 45 courses environ sur le plan de mûr tous les jours Voilà, surveille les 3 derniers Je ne te parle pas du quaté, je te parle des 45 courses qu'il y a sur le plan de mûr Le quaté c'est autre chose, ok ? Le quaté c'est différent, c'est des recherches encore différentes Ben oui, mais c'est comme ça Alors, j'ai beau expliquer mes combinaisons S'il y en a qui... j'ai 5 combinaisons que j'appelle les essentielles C'est pour les 45 courses qui se passent sur le plan de mûr tous les jours Ce n'est pas pour le quaté Le quaté c'est une recherche différente encore C'est pour ça le quaté, la recherche différente Je vous dis, c'est bien de s'appuyer sur le quaté de la veille Retrouver les numéros du quaté de la veille Ou alors partir sur un numéro solide au quaté Soit le favori, soit par exemple R1-C1 partir avec le 11 R1-C3 partir avec le 13 Ça marche aussi Ou alors une cotation entre 11 et 13 euros R1-C1, on va prendre une cotation vers 11 euros Ou alors le 11, ou alors le favori R1-C3 pour le quaté R1-C3, on va prendre le 13 Une valeur à 13 contre 1 Je parle de valeur, c'est les contraintes C'est la cotation du choix Une valeur R1-C3, une valeur à 13 contre 1 Ou alors le 13, ou alors le favori Ou alors, tu pars avec le favori de la veille Tu vas le tueur mais Voilà, c'est pour le premier du quaté Qui doit arriver au quaté Quand tu es le premier, quand tu décides R1-C3, R1-C1, R1-C7 Le quaté des fois c'est R1-C7, R1-C4, R1-C5 Bon, R1-C4 c'est pareil, ça fait 14 R1-C4 Donc soit tu prends le favori Soit tu prends une cote à 14 euros Autour de 14 euros Voir 14 euros Et sinon tu prends le favori Une cote autour de 14 euros Ou le 14 pour R1-C4 R1-C3 c'est pareil Une cote autour de 13 euros Ou alors le 13 Ou alors le favori Voilà, c'est pour le premier Qui doit faire partie du quaté De la course du quaté Voilà, les courses, les 45 courses Que propose PAMU tous les jours Et le quaté, la course que tout le monde attend C'est différent Les recherches sont différentes Et c'est pour ça que je m'appuie Si je fais une autre recherche Sur le quaté de la veille, tout ça Il y a mes combinaisons Qui marchent pour le quaté aussi Mais ça marche très rarement Ça marche plus souvent pour les autres courses Il y a cinq combinaisons Que j'ai confectionnées Sur mes 20 ans de recherche Sur les courses La première combinaison C'est A6-Docat La deuxième combinaison 5-4-3 La troisième combinaison 8-7-9 La quatrième combinaison 10-5-13-15 Et la cinquième combinaison 10-2-13-15 Et les courses A 10 partants Faire attention A 10-5-2 Il y a des combinaisons Pour les courses A 10 partants Entre 10 et 13 partants Il y a 8-7-9 et 10-5-2-1 Ou 10-5-2-6 Ou 10-5-2-4 Tu vois Il y a quatre combinaisons Pour les courses A 10 partants Voilà J'ai cinq combinaisons Qui appartiennent A toutes les courses Que propose Par contre La qu'à choisir Alors Tu as plusieurs thématiques De recherche Tu as des recherches Pour égaler l'heure Tu as des recherches Pour égaler Le nombre de partants Tu as des recherches Pour égaler 13 Voilà Je t'en parle Depuis trois jours déjà J'essaie de mettre Des mots bien précis dessus Sur comment s'exprimer Parce que Voilà Et galèrement Ça marche pas mal Il y a des recherches Sinon Bêtement Suivent les anciennes performances Il y a des courses Qui acceptent Il y a des courses Il y a 45 courses Tous les jours Sur PMU Tu vas avoir des journées Aptes A accueillir Le gagnant Le favori gagnant Tu as des journées Tu as d'autres journées Aptes à accueillir Les cotations Entre 10-13 euros Sur les 45 courses D'un peu mieux Que proposent tous les jours Les cotations À 10-13 euros Vont préférer une journée Les favoris Vont préférer une journée Il y a quoi ? Il y a les cotations Entre 10 et 13 euros Il y a les favoris Il y a le 6 et 9 Qui vont préférer une journée Tu as le numéro 3, 4 et 5 Qui vont préférer une journée Voilà Et c'est un tambour C'est un roulement Ça tourne Toutes les semaines Ça tourne C'est Voilà Ces journées-là Reviennent, 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 reviennent Ça fait 20 ans Que je suis les arrivés Ces journées-là Reviennent, reviennent, reviennent Alors laquelle choisir ? Tu as plusieurs thématiques de calcul Je me répète Tu as la thématique D'égaler l'heure D'égaler 13 D'égaler le nombre de partants Ou alors tu prends le favori Par exemple Tu prends une course avec le 6 Qui est favori Tu rajoutes une dizaine Ça fait 16 Donc tu fais plus 1 et moins 1 Donc tu dois égaler Dans la possible arrivée Par des calculs 14 15 16 Et 17 Avec le 6 favori Tu dois égaler 15 16 Et 17 Si le 14 est favori Tu rajoutes pas une dizaine Tu dois égaler 13 14 Et 15 Voilà Par des calculs Donc tu as des journées Qui sont aptes Voilà Et puis tu as des courses Qui sont aptes À accueillir Des tickets gagnants Tu as des courses Qui sont aptes À accueillir Des tickets Difficiles déjà De recherche Et puis pas payants Tu as des journées À accueillir Des tickets gagnants Mais qui sont Ils rapportent rien Tu as des courses À accueillir Des tickets gagnants Mais ton ticket Va te rapporter 0 Ou alors très peu Ça ne vaut pas le coup De prendre des risques Quelquefois C'est plus rassurant De jouer sur un numéro Que de faire une formule Alors quand tu commences Dans les courses Déjà Le mieux C'est de faire des courses Ça dit par temps Fais des courses Ça dit par temps seulement Quand tu commences Dans les courses Quand tu es un commesseur C'est pas quand tu commences Dans les courses C'est si tu as de l'argent À mettre Si tu as de l'argent À parier Si tu commences Dans les courses Quand tu as de l'argent À parier Tu commences Sur les courses À 10 par temps Si tu as de l'argent Si tu as de l'argent Tu es un peu connaisseur Tu peux jouer Sur les numéros Comme Les numéros de saison Tu vois On est dans une période De saison On aime bien accueillir Les 10 11 12 13 Voilà Si tu as de l'argent Tu ne sais plus quoi en faire Tu peux jouer toutes les courses Tu peux me suivre Sur mes lives Parce que j'en donne Je donne plusieurs Combinaisons Qui rapportent quand même Mais si ça rapporte Tu vas proposer Parce que je te propose Plusieurs tickets Finalement Tu vas avoir un ticket Tu vas avoir 300 L'autre ticket Tu vas avoir 0 Mais la mise Est déjà quand même Pas négligeable Donc tout le monde Peut pas se permettre De miser des sommes Comme ça Donc c'est pour ça Il faut faire attention Enfin quand tu as de l'argent Tu n'as pas à faire attention Mais tu peux me suivre Mais c'est bien De lâcher aussi Paypal Tu peux me soutenir Si tu as de l'argent Mais pas de problème Sinon Ouais Le plus important Tu peux t'amuser Comme ça Tu regardes l'application Pour EMU Tu prends une art d'ouest Tu pars dans des calculs Tu dis Voilà Là on est 10h05 Tu fais la cause R7-C5 Tu notes bien R7-C5 Tu comptes Non c'est R2-C7 Pardon R2-C7 à 10h05 Tu notes R2-C7 Tu notes 10h05 Tu notes 10h05 Tu mets 13 d'un côté Tu mets le même de part en 12 Déjà tu essaies de faire des calculs pour égaler 10h05 Tu essaies de faire des calculs pour égaler le 13 Tu essaies de faire des calculs pour égaler 12 partants Il y aura sûrement un numéro qui va être revenir à chaque fois Donc tu regardes les choix s'échauffer Tu regardes lequel numéro avec lequel tu peux partir en calcul Et voilà tu essaies de mettre une de mes combinaisons Mes combinaisons, elles tiennent le coup J'ai 5 combinaisons, je te les ai dit tout à l'heure, elles tiennent le coup Donc si tu as un numéro qui ressort de tous tes calculs Pourquoi pas jouer une combinaison ? Attention Il faut trouver la bonne formule Jouer le numéro C'est aussi important Trouver le bon numéro C'est aussi important Que de jouer la bonne formule sur le ticket Quand tu n'as pas trop Tu joues 4 numéros en couple passé C'est bien Tente un couple gagnant si tu veux Mais mise ce couple passé Sur mes formules Quand tu as fait tes calculs Tu prends le domaine de mes formules Tu joues un couple passé Voir couple gagnant Là aujourd'hui on est peut-être sur une journée un couple gagnant Dans mes formules Voir même trio On va suivre quelques courses Là c'est compliqué C'est quand ça commence à 9h C'est des journées pas habituées le dimanche Ça commence à 9h En Australie On n'accueille pas l'Australie toute la semaine Là R7 C'est le dimanche On n'accueille pas l'Australie Dans les courses C'est à 9h du matin C'est très rare pour l'application Pour le mur Enfin bref C'est déjà pas mal Ce que je vous ai expliqué Déjà Tu prends des colonnes Tu prends l'heure de départ de ta course Tu prends une colonne avec le 13 Tu essaies d'égaler le 13 2 fois pour les 4 premiers Qui doivent composer l'arrivée Tu essaies d'égaler le nombre d'importants 3 fois pour les 5 Qui doivent composer l'arrivée 5 numéros qui doivent composer l'arrivée Et puis sinon aussi Pour mettre un peu de piquant Tu peux prendre l'arrivée de la course Qui vient de se courir Pour déchiffrer ta course Tu prends l'arrivée de la course Qui vient de se courir Sur l'application planue Ta course après course Donc pour déchiffrer Là R2C7 Tu vas prendre l'arrivée de R7C5 Aujourd'hui Voilà Tu notes l'arrivée d'un côté de ton tableau Et il faut que tu essaies que ça corresponde à moi aussi Ah oui mais Il y a plein de trucs qui doivent correspondre Tu comprends ? Et sinon la distance aussi C'est pas mal La distance Il y a R2C7 Il y a 1200 mètres Donc tu dois égaler 12 Et aussi bêtement Ce que je préfère moi C'est C'est pareil Si t'as pas trop les moyens Tu veux jouer une course Tu passes devant par mu Tu regardes ta course Tu regardes les anciennes performances du favori Les anciennes performances du favori Tu vois Tu vas avoir des anciennes places du favori Tu regardes le cas de numéro Pour faire une cotation Entre 20 30 contre 1 40 contre 1 Tu regardes Quel numéro A une cotation entre 20 40 contre 1 Pourquoi pas tenter un billet En simple placé dessus Sur les anciennes performances Tu vois R2C7 Aujourd'hui là A Hong Kong R2C7 Le favori c'est quoi ? R2C7 Le favori c'est 6 Justement Les anciennes places C'est 2 et 8 Le 2 est là 11 euros Et le 8 il a 7,6 Pourquoi pas tenter le 2 En simple placé Quelquefois aussi Oui c'est ça que je cherchais tout à l'heure Quelquefois Les journées aussi sont aptes à accueillir Le numéro de course Numéro de réunion Quelquefois les arrivées sont prêtes à accueillir Pour la journée 3, 4 et 5 C'est ce que je te disais tout à l'heure C'est ça qui me manquait Le numéro de course Numéro de réunion Quelquefois les journées sont prêtes à accueillir 3, 4 et 5 Quelquefois les journées sont prêtes à accueillir Numéro de course Numéro de réunion Quelquefois les journées sont prêtes à accueillir Le favori Quelquefois les journées sont prêtes à accueillir Les comptations entre 10 contre 1 et 19 contre 1 Quelquefois les comptations sont prêtes à accueillir Là on est dans une période de saison Il faut faire attention aux numéros 10, 11, 12, 13 Enfin les 3 derniers numéros On est dans une partie de l'année là On est dans la saison septembre, octobre Il faut faire attention aux 3 derniers numéros de chaque course Courses à 12 par temps Il faut faire attention 10, 11, 12 Courses à 14 par temps Tu vois les 3 derniers Il faut faire attention aux 12, 13, 14 Tu vois ? Tu comprends ? Je te parle déjà là Je te parle déjà des journées qui sont là à t'accueillir Je te parle aussi au point de vue saison Comment on se passe au point de vue saison Je te parle aussi de mes formules, mes combinaisons Je te parle de comment calculer les arrivées Tu as plusieurs thématiques pour calculer les arrivées Tu as l'heure, tu as le nombre de partants Tu as la distance Tu as plus un ou moins un par rapport aux favoris Tu as la course qui vient de se couvrir d'avant Tu vois ce que je veux dire ? Je te parle de plusieurs trucs Je ne comprends pas J'essaie de trouver les mots pour t'expliquer Je ne sais pas si ça va enregistrer J'ai toujours des problèmes de son Les amis Le micro marche mal Ah putain, je n'avais pas mis le truc en plus Je vous écoute pour le retour Et je vous passe la vidéo si ça fonctionne Bisous l'équipe Merci, bisous Sous-titrage Société Radio-Canada